Il ne restera bientôt plus rien, ou presque, du Candidoménie en Grèce. Les opérations d'évacuation des migrants se sont achevées jeudi. Surnommé le camp de la Honte, plus de 8000 personnes originaires de Syrie et d'Irak s'y entassaient dans des conditions déplorables. Ce camp de fortune s'était formé il y a près de trois mois à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, après que plusieurs pays européens avaient décidé de verrouiller la route des Balkans menant à l'Europe de l'Ouest. Les gens veulent un meilleur avenir, une nouvelle maison, personne ne veut rester dans la boue, explique cette porte-parole de Médecins sans frontières. Cette évacuation est perçue positivement, comme un pas de plus vers un meilleur avenir. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils ne veulent pas aller dans un autre camp. Les camps ne sont pas des maisons, seulement une solution temporaire. La moitié des réfugiés a été transférée par les autorités dans des centres d'accueil de la région. Les autres ont préféré tenter de trouver un toit par eux-mêmes, notamment dans des hôtels près de la frontière macédonienne. Les ONG craignent que le démantèlement d'Idomeni ne fasse que déplacer le problème. Plus de 54 000 migrants seraient actuellement bloqués en Grèce, selon le gouvernement. Merci. 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 Merci.